Musique Donc nous avons quatre projets différents, très intéressants, depuis les derniers mois qui ont tous eu affaire à mesurer des valeurs, les contributions et développer de nouveaux modèles pour se faire. Je vais très brièvement en dire un peu sur chacun d'entre vous, puisque l'idée est de vraiment commencer la discussion tout de suite sur les thèmes. Donc à côté de moi, j'ai Moura de Thanks and Share. C'est un réseau qui permet des fondateurs et des contributeurs de pouvoir partager l'équité au sein de l'entreprise. Ce serait très intéressant d'en savoir un peu plus. Ensuite, il y a Derek de CoBudget qui fait partie du réseau Inspiral, un outil pour les financements collaboratifs et les budgets participatifs dont nous nous servons également. Ensuite, il y a Claudia de Cocoon Project qui développe des cadres très intéressants sur les organisations liquides et utilise la comptabilité de valeur également. Ensuite, il y a Chad de Gratty Pay qui a développé un système intéressant d'une entreprise ouverte qui permette des paiements pour les personnes à travers leur plateforme où les personnes peuvent recevoir leur salaire. Donc, merci beaucoup d'être venus. Pour commencer, nous avons eu une conversation très intéressante il y a quelques semaines et je pense qu'on a eu une conclusion assez pertinente. Tous, nous explorons des manières alternatives de mesurer la valeur, mais il faut se poser la question du pourquoi. Je me pose toujours la question qu'à des événements comme ceci, nous devons expliquer pourquoi est-ce important. Et je pense qu'il est d'ailleurs important pour nous de partager pourquoi nous pensons qu'il est important, pourquoi personnellement, vous, vous avez voulu en savoir un peu plus sur ces méthodes alternatives. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Derek va prendre la parole. Je pense que c'est Derek qui a parlé d'ailleurs. Je peux partager un peu sur le voyage d'Inspiral, sur le financement collaboratif. ChezInspiral, nous avons une collectivité de personnes qui contribuent. Donc, nous voulons savoir comment nous pouvons utiliser cet argent récolté pour des projets pour la société. Au début, nous voulions une petite équipe de personnes qui vont essayer de savoir qu'est-ce qui va bien, essayer d'avoir des discussions sur des manières d'utiliser cet argent. Mais au final, cette équipe prenait des décisions sur l'argent. À Inspiral, nous avons, nous voulons créer des structures qui distribuent de l'argent, du pouvoir dans la société. Donc, nous avons réalisé que ces cinq personnes qui prennent ces décisions sur le budget est un cercle de centralisation d'informations. Donc, le groupe a démissionné. Nous avons essayé d'avoir d'autres manières de distribuer cet argent au sein de la société. Nous sommes venus à l'idée du budget participatif. L'idée principale est donc de laisser les personnes décider pour eux-mêmes où ira l'argent. Et nous espérons apprendre au fil du temps quelles choses pourraient bénéficier à la société, aux communautés. Et c'est quelque chose que nous faisons actuellement. Et Claudia, aujourd'hui, je voulais partager avec vous l'expérience que j'ai chez Cocoon Projects. La gouvernance est basée sur ce modèle qui s'appelle liquide. Un des quatre piliers sur lesquels est basée notre gouvernance est la comptabilité de contribution. Ce n'est pas un outil pour mesurer les contributions. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que c'était un problème pour certaines personnes d'être mesurées, d'être évaluées de cette manière. Et beaucoup de personnes seraient d'accord avec vous. Mais cet outil nous a montré, en travaillant avec l'équipe depuis cinq ans, que les changements des personnes. C'est une manière d'avoir des commentaires sur des tâches très simples. Vous pouvez trouver, par exemple, pour quelles tâches vous voulez être évaluées, puisque vous pouvez apporter votre valeur, vous pouvez contribuer. C'est une étape importante, car personne ne vous dit ce que vous avez à faire, mais vous choisissez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez contribuer. Ensuite, toutes les personnes mesurent et évaluent la tâche. Ça montre le pouvoir pour ces personnes. Et une fois que c'est terminé, les personnes partagent les valeurs parmi les personnes qui ont participé à cette tâche. Donc, vous pouvez voir comment vous vous êtes évalués et comment l'équipe vous a évalués. Ce sont des commentaires et des feedbacks importants pour vous. Vous pouvez en apprendre plus sur vos manières de contribuer, comment vous vous prenez avec votre temps, votre efficacité. Vous pouvez en apprendre un peu plus sur vos capacités en communication. Donc, nous apprenons grâce à ces commentaires et ça nous donne l'opportunité de croître. C'est intéressant. J'aimerais en parler un peu plus tout à l'heure. Juste une question supplémentaire sur le pourquoi. Qu'est-ce qui vous a amené à commencer ce modèle, à utiliser celui-ci? Est-ce que vous étiez frustré avec comment ça se passait auparavant? Nous avons commencé à travailler avec le modèle liquido parce que nous voulions travailler d'une manière différente. Nous voulions impliquer des personnes et nous voulions faire en sorte que l'organisation que l'organisation auquel vous travaillez est vraiment ce que vous pensez qu'elle soit. Nous voyons, par exemple, aux entretiens de travail, c'est un problème également dans ce sens. Donc, nous proposons aux personnes de venir dans notre organisation sans entretien. Je ne pense pas que vos questions se portent sur l'équido parce que c'est un sujet dangereux. Merci. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on procède de cette manière-là? La mission de Gratapace est de cultiver une économie de la gratitude, de la générosité et de l'amour. Et c'est pour ça que nous nous dédions à cette activité. Bien sûr, ce sont des concepts assez coûteux par définition, évidemment, notamment dans la définition de ce qu'est l'amour. Nous avons essayé de décortiquer un peu cette idée de service gratuit les uns avec les autres. Et c'est pour ça que nous avons essayé de cultiver cette économie, de travailler de manière interdépendante. Mais voilà, ça, c'est juste la pointe de l'iceberg, le concept de base. Et si on se penche sur la question de ce qu'est véritablement l'amour, là, évidemment, ça devient plus complexe. La question, c'est pourquoi si... Honnêtement, je pense que ce n'était pas notre objectif initial. Je n'en avais pas d'objectif initial. La véritable histoire est que je travaillais pour une entreprise, j'avais une famille formidable et il y a quelque chose pourtant qui me manquait. Et ensuite, j'ai découvert que ce qui me manquait, c'était la créativité. Et mon objectif était de créer un projet parallèle pour pouvoir m'exprimer de manière créative et pas avoir seulement un travail alimentaire. J'ai essayé de lancer mon propre projet qui tourne autour des jeux vidéo et j'ai découvert les barrières, les frontières, pardon, les obstacles qui se posaient à moi. Comment est-ce qu'on peut co-créer avec d'autres personnes ? Et bien sûr, l'argent, le financement est souvent le premier obstacle. Ainsi, c'est comme ça que j'ai découvert ma première problématique. J'ai pu explorer, poser des questions, interviewer. J'en ai tiré ces conclusions. Ce modèle actuel n'est pas fondamentalement conçu pour ces activités. Nous avons donc besoin d'un nouveau modèle pour développer cette créativité. Heureusement, ce concept de partage est né. Pourquoi ? Parce que le mot le plus universitiel du monde, peut-être, ce serait de parler de réciprocité. Et la notion de partage, parce que tout peut être durable si nous parvenons à vivre de manière, à souvenir nos besoins de manière autonome. Quand on co-crée, quand on mesure, quand on évalue, je n'aime pas trop ce mot, mais enfin, pour l'instant, on a l'air d'être coincé avec ce genre de terminologie. Ça nous permet effectivement d'apprécier la contribution individuelle dans un travail commun. Alors, bien sûr, pour nous, il s'agit d'être plein de gratitude et de partager. Pour moi, la vraie valeur, c'est l'équité. Cette espèce de flux de liquidité qui est présente, qui permet que les choses se fassent pour être durable, pour durer dans le temps. Nous sommes bien obligés de générer des profits, même si c'est en étant d'être le plus équitable, le plus éthique possible. Merci beaucoup. Je pense que l'une des meilleures façons de comprendre à quoi pourraient s'enlever les nouveaux modèles, c'est important de discuter les choses qui fonctionnent. Ici, on a essayé beaucoup de choses, je peux vous dire. Et il y a beaucoup de choses qui se sont révélées frustrantes et décevantes. Et ce serait fabuleux si vous pouviez nous en dire davantage sur des expérimentations que vous avez faites et qui vous ont déçus ou qui ont pu fonctionner. Qui veut se lancer là? Claudia, peut-être? Nous avons tenté d'utiliser la progression continue. Alors, pas à pas, nous avons essayé de tenter de nous améliorer. Mais une des erreurs que nous avons probablement commises en passé et que probablement nous réitérons, ce serait de créer, de commencer une évaluation de grosses, de tâches importantes. Si on crée des grandes tâches, des tâches d'envergure, en général, ça s'étale sur le temps. Donc, c'est plus difficile d'évaluer la valeur d'une tâche et aussi de partager la valeur entre différentes entités, entre différentes personnes. Si pendant quatre mois, par exemple, ou après trois ou quatre mois, c'est difficile de se souvenir des contributions de chacun tout au long du processus. Alors, bien sûr, c'est une façon de participer de manière positive. Donc, une des choses que nous avons apprises, c'est qu'il fallait créer des tâches petites, à court terme, dans un grand flux d'activités. Ça, c'est une des choses que nous avons comprises. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole là-dessus? Faire un commentaire? Alors, ce n'est peut-être pas un échec personnel, mais plutôt une conversation en continu face à quelques défis. Dans notre réseau, nous avons ce type... Et d'ailleurs, à travers des gens qui partagent un budget, on partage de l'argent. Tout le monde a contribué financièrement. Et ensuite, on décide de la manière dont on distribue, réparti cet argent et dont on mesure la valeur. Peut-être... Il y a cinq ou six mois, on avait donc distribué et réparti de l'argent. Mais vous savez, je dois vraiment vous rappeler que l'argent n'est pas la seule valeur que nous partageons. Il y a beaucoup de communautés sur différents projets d'entreprises qui utilisent ce principe de la co-budgétisation. Et il y a toute une partie du travail qui est invisible, d'ailleurs, et qui n'est pas reconnue à sa juste valeur. Ce qui est problématique, c'est que souvent le travail est réalisé et effectué par des gens qui sont déjà sous-estimés par une organisation. Bien souvent, par exemple, vous pouvez remarquer que dans l'administration, c'est plus souvent des femmes que des hommes. On dirait qu'il faut savoir parler fort pour pouvoir imposer des idées, alors que je pense que c'est une fausse image, une fausse idée qu'on se fait des choses et de la manière dont les choses fonctionnent. Donc, c'est des choses qu'il faut à mon avis remettre en question, les systèmes financiers, je parle vraiment de quelque chose d'essentiel. Qui se soutient ? Qui va réclamer de l'argent pour soutenir un projet ou soutenir un ami dans une action ? Ça, c'est une vraie question. Mouret, peut-être souhaiter vous prendre la parole ? Mon équipe a défini une priorité de technologie, mais nous avons dû faire face à des défis avec des ingénieurs parce que nous sommes ceux qui choisissons. Et effectivement, nous n'avons pas besoin d'argent, nous avons nos propres fonds. Nous avons donc démarré l'aventure avec des développeurs et des ingénieurs. Après une longue attente, après plusieurs essais, nous avons finalement décidé de payer pour obtenir ce dont nous avions besoin. Et c'était le plus gros échec que nous avons connu. Et heureusement, nous avons tiré des fruits de cette leçon et qu'il ne s'agit pas seulement de résultats, mais également de croire en des valeurs, d'avoir des valeurs solides sur lesquelles s'appuyer. Voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous. Apparemment, il y a eu beaucoup d'échecs et parfois c'est dur. La semaine dernière, on parlait des échecs dans les entreprises et effectivement, on a tous connu des échecs. Mais j'aimerais reparler d'un échec qui n'était pas aussi tragique et qui reprend un peu certaines choses dont vous avez parlé. La première fois, on a eu une chose très intéressante, c'est qu'effectivement, il faut qu'on posait sur cette idée d'un salaire libre. Alors, chacun devait définir et quantifier la somme d'argent qu'il pouvait gagner. Effectivement, c'est difficile. Vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté d'évaluer la valeur d'un travail pour le traduire en salaire. Et souvent, c'est le chef qui décide de ça, mais quand on doit décider soi-même, c'est-à-dire que nous avons rendu les gens autonomes et responsables de ce qu'ils décidaient. Et on faisait un système de retour, on devait voter pour évaluer les autres. Évidemment, la dernière chose que chacun a envie de faire, c'est de passer des heures à faire des rapports sur vos collègues. Vous savez, c'est très néfaste et ça prend beaucoup de temps. Nous avions évidemment des rapports, des contributions qui étaient faites les uns avec les autres. Nous avons tenté de faire cela et nous nous sommes pris un mur. Alors, c'était véritablement une impasse et ça empêchait le développement et la construction de cette communauté qui finalement passait son temps à se juger les uns les autres. Nous avons eu ensuite cette idée de tout simplement nous faire confiance, de faire en sorte que, puisque chacun avait pu décider de son salaire, eh bien, peut-être qu'il était aussi temps d'être responsable de ses propres actions et des choix de travail, de tâches à accomplir qu'on faisait au sein du groupe. Voilà. Et donc, on est retombé sur un autre système. C'est vraiment intéressant ce que vous avez dit sur le travail invisible. Effectivement, s'ils doivent s'évaluer eux-mêmes, de savoir ce qu'ils veulent, il y a tellement de manières d'appréhender la chose. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, ou si vous avez vécu des choses ayant trait avec cela, mais parfois c'est culturel, ça a à voir avec l'éducation qu'on a reçue en grandissant. Parfois, c'est juste reproduire le modèle qu'on a toujours eu, ou innover. D'abord, pour mettre en place ce jugement mutuel, cette évaluation mutuelle, il faut instaurer une culture du retour. Et nous, nous avons mis en valeur première le progrès et l'excellence, ce qui veut dire mettre en place un système opérationnel qui démontre ce que nous avons fait pour construire quelque chose et comment nous nous améliorons et comment nous essayons d'atteindre l'excellence au sein de notre communauté. Nous avons donc décidé de ne pas évaluer les personnes, mais les résultats d'un travail d'équipe. Et nous n'allons pas évaluer le comportement individuel des personnes, mais d'une équipe de manière transparente. Et chacun a une responsabilité individuelle d'apporter sa contribution pour un résultat général et global pour rendre les choses possibles. Nous ne jugeons pas, nous faisons des retours pour essayer d'atteindre l'excellence et de remplir notre ambition, d'atteindre nos objectifs. Il faudrait aussi souligner que cette notion de retour sur quelqu'un, sur le travail de quelqu'un, dépend aussi de sa propre contribution. Parfois, nous contribuons de manière pertinente et parfois, c'est un peu moins convaincant. Mais effectivement, le retour vous permet de comprendre comment on peut s'améliorer. Alors, pour moi, c'est la base de votre évolution. Et pour moi, sur ce point-là, il est très clair. Ça dépend de la perception du retour aussi, de quelle façon il est amené, de quelle façon il est appréhendé. Ce que nous avons découvert quand nous étions dans le premier système dont je vous ai parlé auparavant et que nous avons mené à bien cette expérience pendant deux ans en utilisant ce système. Il y avait trois exemples. Quand on a senti qu'il y avait des tensions qui naissaient dans l'équipe, par exemple, on s'est rendu compte que l'argent devenait une source d'information qui en disait beaucoup sur les tensions qui régnaient. Et après, il y avait deux niveaux, le niveau financier, le niveau social et tout simplement une atmosphère qui changeait énormément et qui était très tangible, très perceptible. Par exemple, on se rendait compte que telle ou telle personne en faisait trop ou telle ou telle n'en faisait pas assez ou travaillait mal. Et bien sûr, en général, parfois, il y avait des choses qui devenaient hors de proportion. sur le niveau financier n'étaient pas reliées par un bon climat social. Il a fallu parfois réajuster le tir et échanger les dynamiques pour savoir ce qui n'allait pas et comprendre ce qui faisait que parfois, certains prenaient une grosse charge de travail alors qu'ils ne pouvaient pas se le permettre parce qu'ils avaient ce moment-là et ils vivaient une période difficile au sein de sa famille. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent faire changer la performance des gens au travail. Il ne faut pas l'oublier. Il faut toujours trouver des moyens de rééquilibrer pour toujours que cette nouvelle réalité sociale se reflète dans les résultats et dans le travail effectué en groupe. Ça, c'est important parce que ça renforce la confiance dans l'équipe. Se faire confiance à un niveau financier, ça veut dire aussi être capable de travailler plus collectivement puisqu'on partage et qu'on est tous à égalité. Je trouve que c'est très beau ce que vous dites. Non, non, mais vous savez, c'est bien. Pour moi, ça me fait penser, effectivement, nous valorisons la comptabilisation de la contribution. Mais selon moi, il y a besoin d'avoir un cadre précis pour évaluer tout cela. Sinon, ça devient beaucoup trop flou. Sinon, on se prend des murs. Alors, je ne sais pas si vous auriez éventuellement des conseils ou des bonnes pratiques à inculquer ici pour aplanir ce genre de tensions sur ce qu'on fait, sur la manière dont on gère les tensions. Parce qu'effectivement, ça doit être pris et traité de manière parallèle et on ne traite qu'un aspect du problème. Comment vous gérez cela ? De plein de manières différentes selon les projets et le type de technique. Mais si on revient à la base, je pense qu'il est seulement possible de faire cela s'il y a une certaine transparence. Si on fonctionne de manière autonome, il faut être capable de transparence. Et l'autre aspect, c'est que j'adore l'histoire que vous avez racontée. Je trouve que c'est un excellent exemple de répondre à la cause profonde plutôt qu'aux symptômes. Je pense que c'est la vraie manière de gérer un problème, comment gérer la santé d'un être humain. En fait, vous savez, c'est comme ça qu'on peut se prendre compte que quelqu'un prend une trop lourde charge de travail ou que l'autre n'en fait pas assez. Et effectivement, ça semble extrêmement simpliste, mais c'est difficile. Il faut avoir une communauté, une culture qui permet la confrontation et la transformation en une collaboration positive et fructueuse. Évidemment, rien de cela n'est simple. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Peut-être Laudia. Oui, juste une petite chose à laquelle j'ai pensé durant vos interventions. Je pense que l'outil est essentiel puisque la question de la visibilité sur ce qui est en train de se passer, est-ce qu'il compte ? Est-ce qu'il est important ? Si vous souhaitez avoir un impact et intervenir dans un système humain, il faut pouvoir l'approcher avec des compétences humaines. Et ça, c'est important, mais c'est effectivement juste un outil. Mais alors, je me demande, est-ce que vous pensez que ce type de système fonctionne de manière universelle n'importe quel type d'organisation ? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire, alors ? Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen ? Ou est-ce qu'on peut espérer que ça arrive ? Non, personnellement, moi, je n'espère pas que ça puisse arriver. Vous savez, on se pose toujours de la façon, du côté de quelque chose d'alternatif, mais pas sur le plan de ce qui domine, non. Nous pensons que la compréhension, l'autonomie, les objectifs, la finalité, comme l'argent, comme le loyer, et c'est très bien qu'il n'est pas simple de changer parce que nous sommes conditionnés de cette façon-là. Nous avons évolé, nous avons grandi dans cette atmosphère. Il faut vraiment se déprogrammer et se reprogrammer. nous courons un marathon et nous nous donnons une trentaine d'années pour véritablement avoir un impact significatif sur le monde. Nous sommes confiants, mais cela prendra du temps. Cela prendra trois décennies pour le moins. Je pense qu'il faudra résoudre un certain nombre de problèmes pendant ces trois décennies. Je pense que j'ai une certaine inclination pour ces choix et c'est une véritable source d'inspiration parce que je construis des outils technologiques et je crée des ponts, je fais des passerelles. et par exemple, si on prend une ONG qui fonctionne de manière très verticale, eh bien, peut-être qu'il y a des gros échecs, probablement, mais il faut continuer à survivre, à exister. Alors, d'un côté, on ne peut pas forcément construire une culture d'autonomie et d'auto-management puisque du coup, la hiérarchie renforce cela est... Effectivement, je sens parfois que le travail que nous faisons, c'est de se dire d'accord. Qu'est-ce qui se passerait si vous donniez à votre équipe une manière de communiquer sur la toile mais sur de petites choses qui se passent au bureau et en même temps de créer un processus où on peut inclure quelques parties prenantes à certains processus décisionnels. Donc, je pense que c'est... Il s'agit donc d'une culture plus d'autonomie et dans la pratique et que cela soit pratique au quotidien parce qu'on peut vouloir faire preuve de transparence. Mais si vous ne possédez pas les outils, l'expérience et la pratique, alors ça peut vraiment virer au cauchemar. Pour répondre à cette question, est-ce qu'on souhaiterait avoir la mamie sur le monde et quand vous expliquez pourquoi vous faites ce que vous faites et je suis... J'ai été vraiment coincée dans un carcan et je détestais mon travail et c'est pour ça que je l'ai changée. Je me disais que je détestais avoir un travail, je détestais travailler et je me demandais quelle était la réponse à cette fuite de la Silicon Valley en me disant je ne veux pas revenir là. J'essaie juste de construire le monde dans lequel je souhaiterais vivre pour être en accord avec moi-même en me disant très bien, ça, ça ne fonctionne pas alors je ne vais pas faire ça pendant les 30 prochaines années. Quel serait le système qui pourrait me convenir et dans lequel j'aimerais évoluer et m'épanouir ? Voilà, c'est surtout en ces termes-là que je me pose la question. Par exemple, est-ce que vous pensez que ce changement de comportement était nécessaire ? Est-ce que vous avez vu aussi ce genre de situation au sein de vos équipes ? Il y a une phrase magique que j'ai entendue de mon équipe. Le bureau me manque, j'entendais parfois, j'ai envie de revenir de vacances et d'interrompre mes vacances pour revenir travailler. Alors moi, je pense que ça, ça en dit long sur les conditions de travail et sur le goût qu'on peut avoir à travailler lorsque l'on crée un bon environnement de travail. Vous savez, c'était sympa d'être avec ma famille, d'être en vacances, mais effectivement, cela me manquait de ne pas pouvoir être créatif, de ne pas pouvoir travailler en collaboration, de ne pas pouvoir avoir le soutien quand j'expose des idées ou des projets. Et je ne peux pas imaginer autre chose. Oui, je suis égoïste, comme vous. nous travaillons chez Le Guido depuis cinq ans et nous aidons d'autres organisations à évoluer et à se développer sur ces trois axes. et dans notre expérience, nous avons remarqué que cette évolution n'est pas possible dans toutes les organisations. Il faut être prêt, il faut être mûr pour cela. Il faut d'abord apprendre à marcher avant de pouvoir courir. et c'est pareil, il faut donc commencer à travailler ensemble pour pouvoir se faire confiance et grandir ensemble. Et bien sûr que cette solution ne convient pas forcément à tout un chacun. Parfois, il y a 100 personnes qui participent pendant ces deux ans à cette définition par soi-même du salaire que l'on pensait devoir s'octroyer. Pour nous, c'était nouveau. Nous avions travaillé dans une autre communauté auparavant avec un autre type d'expérimentation et nous avons écouté des expériences. J'imagine que nous avons aussi travaillé avec cette notion de retour, d'évaluation. Mais je sais qu'il y a eu trois fois où nous avons senti des tensions. Une fois au tout début avec quelqu'un qui avait vraiment mis la barre très haut et nous avions dû ralentir, antiquer pendant trois heures et faire en sorte que les choses puissent s'exprimer. Nous avons eu des personnes qui étaient un peu plus introverties, pas nécessairement celles qui auraient la confiance pour s'exprimer oralement à voix haute. et pour nous c'était un véritable défi et en même temps c'était intéressant parce qu'il a fallu réajuster le tir et effectivement il faut un bon management, une bonne gestion, mais c'est nécessaire d'avoir des gens qui se rendent compte que parfois certaines personnes ne prennent pas assez de charges de travail. et c'est pour ça que le leadership est important dans un environnement de travail. Voilà. Si vous deviez penser à une organisation et que vous pensez à essayer d'autres types de modèles, est-ce qu'il y aurait un type de critère dont vous auriez besoin pour dire oui, voilà, pour réévaluer si telle ou telle personne est prête à faire telle ou telle chose parce que bien souvent nous avons remarqué que pour certains projets de consultation, ces valeurs fonctionnaient bien au sein de la consultation mais moins à un niveau opérationnel. Je pense que ce serait utile par exemple pour les gens du public de savoir ce qu'on peut penser de cela. souvent on nous dit qu'ils souhaitent changer et effectivement quand on se met à travailler au changement ils se reclut qu'ils ne sont pas prêts. Ils ont bien souvent peur du changement et ensuite on travaille avec eux et tout à coup ils s'ouvrent et ils sont prêts à évoluer. je pense qu'il y a donc une réponse et si on travaille avec eux on peut se rendre compte de leur véritable ouverture d'esprit ou non. À Thanksgiving Share on se concentre sur les entrepreneurs puisqu'ils se donnent une chance de faire en sorte que les idées se réalisent et ce depuis les premières étapes et ça c'est une alternative au modèle classique et ils l'apprécient parce que ça simplifie beaucoup de choses et on apporte une solution sous forme de package. Nous discutons également beaucoup on essaye de faire des innovations on parle d'ubérisation bien entendu et c'est véritablement une approche perturbatrice au regard des futures entreprises qui se créent parce qu'en général les jeunes entreprises qui débutent sont prêtes au changement puisque de toute façon elles démarrent de zéro. Encore une fois c'est ce système de la page blanche en se disant bon qu'est-ce que je peux expérimenter qu'est-ce que je peux tenter comment est-ce que je peux évoluer comment est-ce que je peux avoir un espèce de kit prêt à l'emploi pour ces modes d'évaluation autre chose que d'autres types d'organisations de critères pour moi c'est un peu tôt pour discuter de tout cela encore nous sommes vraiment au tout début nous balbutiements une organisation qui est probablement très représentée ici dans l'Assemblée pourrait avoir ce type de conversation si j'y réfléchis bien si quelqu'un se retrouve dans une position de pouvoir mais qu'il ne souhaite pas par exemple il ne souhaite pas véritablement exister dans ce cadre si on si on divise tout ce contrôle au sein de la communauté je pense que oui effectivement c'est de ce genre d'entreprise dont on parle effectivement je pense que l'entreprise est un environnement complexe effectivement je pense que ce type de questions arrive à un moment donné ou à un autre les gens ont envie de se tester d'essayer plein de choses et il faut distribuer la valeur en se basant sur ce que les gens ont fait sur leur expérience et leurs compétences professionnelles si on se trouve à devoir être à la tête de quelque chose et qu'on ne souhaite pas être dans un rôle de leadership et que c'est vraiment compliqué dans ces cas-là je pense qu'il est important d'essayer de créer des ponts et de voir qu'effectivement de se rendre compte que la tension monte et plus la tension est autorisée plus la communauté est peut-être à même de gérer cette tension pour s'en servir comme matière comme une nouvelle matière vecteur d'énergie je suis d'accord la complexité de cette prise de conscience effectivement est inévitable merci beaucoup de vos contributions nous allons continuer sur la terrasse si vous le souhaitez si vous avez des questions merci de votre attention merci de votre attention merci beaucoup merci merci Merci.